Musique Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans mon superbe habit de lumière non maquillé pour qu'on fasse ensemble la connaissance du sac plastique que Outa vient de trouver juste devant moi Voilà, nous sommes ici réunis ce soir pour célébrer ce sac plastique Donc si tout le long de la vidéo vous entendez des bruits de plastique, c'est Outa C'est Outa, c'est normal, vous avez l'habitude maintenant Non, on se retrouve plus sérieusement aujourd'hui pour faire ce fameux bilan de l'année 2023 Faire un petit point, comme j'avais pu vous le proposer en début d'année 2023 Là nous voilà en début d'année 2024 pour faire le même constat Donc je vais l'articuler un petit peu de la même façon que l'année dernière C'est à dire qu'on va tout d'abord faire un point sur Marie, moi, le personnel Au niveau de mon côté perso, autre que les réseaux Ensuite justement, on va passer sur le point un petit peu Mirazonchi, les réseaux, tout ça, ce qui s'est passé Et on va finir avec quelques chiffres et des lectures Voilà, pour qu'on puisse un petit peu englober le tout, je pense que c'était pas mal En fait, juste avant de filmer cette vidéo-là, j'ai regardé mon ancienne vidéo, donc le bilan de l'année dernière Histoire de voir quel était justement le fameux bilan de l'année 2022 Et effectivement, c'était pas forcément un bilan super jojo au niveau de personnel En tout cas, l'année 2022 pour moi avait été assez compliquée sur différents niveaux Vous verrez l'année 2023 et sur un tout autre rythme Mieux, moins bien, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo Mais du coup, sachez qu'en règle générale, ce bilan est beaucoup plus positif que celui de l'année dernière L'année dernière, je me souviens, j'avais filmé cette vidéo en rentrant le soir du boulot C'était en plus une journée de merde que j'avais passé Et j'étais pas forcément avec un énorme moral Et ça se sent dans la vidéo et je pense que ça reflétait aussi pas mal mon état d'esprit de l'époque Donc on va tout de suite commencer Je vais vous parler un petit peu justement de mon état d'esprit Marie Comment ça a été cette année 2023, tout ça, tout ça, donc c'est parti Donc 2023, je vous disais l'année dernière pendant le bilan Puis de toute façon, vous l'avez compris, durant toute l'année Puisque cette année, j'ai été plus présente, mais on en reviendra après Mais en 2023, du coup, j'ai gardé un travail salarial Toute l'année, j'y suis encore Donc voilà, j'ai gardé mon travail salarial que j'ai commencé du coup en juillet 2022 Bien écoutez, nous sommes actuellement le 30 décembre 2023 J'y suis encore, normalement, jusqu'à une durée indéterminée J'ai donc un CDI maintenant dans ma boîte A chaque fois, vous me êtes plusieurs à me demander quel est mon travail Alors je ne vais pas vous dire le nom de ma société La société dans laquelle je travaille Ni le domaine de celle-ci, puisque ça pourrait vous aiguiller Mais sachez que je suis conseillère clientèle Voilà, donc toute la journée, je parle avec des clients Pour les conseiller par rapport à des connaissances Sur ce que ma boîte propose Voilà, sur les services que ma boîte propose Je ne vais pas aller plus loin dans les détails Je vous disais l'année dernière que mon gros objectif personnel Et surtout professionnel en tant que mari C'était de me plaire dans mon travail Le fait est qu'un an plus tard, je n'aime pas mon travail Voilà, je peux vous le dire maintenant actuellement Je n'aime pas mon travail Le domaine dans lequel j'exerce ne m'intéresse pas Le fait d'avoir des connaissances dans ce domaine-là Me procure aucune fierté, vraiment aucune joie C'est un domaine spécifique auquel franchement Si j'avais zéro connaissance, je m'en ficherais un petit peu Un petit peu comme le travail que je faisais au Japon Où je vendais des voitures Si vous voulez à l'époque d'avoir des connaissances Au niveau de voitures, de termes techniques De différentes parties des voitures Je m'en fichais un peu Maintenant c'est un petit peu la même chose Dans mon boulot actuel sur un autre domaine Mais bon écoutez, c'est un travail qui paye les factures C'est vraiment ce que j'appelle en général mon travail salarial Mais il a cet énorme avantage D'avoir, j'ai changé de service C'est ce que je vous disais à la fin du Au bilan de l'année dernière Que fin d'année, en décembre 2022 J'ai changé de service dans ma boîte Et je suis toujours dans ce service-là Donc un an plus tard, je suis toujours dans le même service Et je me plais dans ce service Dans le sens pas professionnel Mais avec des collègues vraiment en or Des collègues avec une superbe ambiance Il y a des petits couacs par moment Comme partout, c'est normal Mais en règle générale, l'ambiance est super J'ai la chance d'avoir des très très bons collègues Avec une très bonne ambiance Un côté humain vraiment Qui est pour moi le gros point positif de ma boîte Enfin même en règle générale Je trouve que c'est le plus important De toute façon dans un travail Même si vous ne vous plaisez pas plus que ça dans ce travail Si vous avez des bons collègues Si vous prenez plaisir à retrouver les personnes Que vous allez côtoyer toute la journée Vraiment vous avez déjà tout gagné Vraiment vous avez déjà tout gagné pour moi Donc professionnellement parlant Voilà où je me place Pour 2024 par rapport à ça Qu'est-ce que je me souhaite ? En fait l'avantage de ce travail pour moi C'est que ça me permet une stabilité financière Puisque comme je vous dis Je ne m'y plais pas J'ai des très très bons collègues Et il a aussi cette chance d'avoir Quand même Je m'estime chanceuse au niveau de ma paye Au niveau financier J'ai de la chance quand même Puisque c'est un travail qui me permet de vivre Confortablement Voilà je paye mes factures Mais en même temps j'ai le loisir De pouvoir me payer des choses à côté De pouvoir avoir des projets De pouvoir partir en vacances De pouvoir prendre un chat Puisque ça a été aussi un des gros événements Pour moi en 2023 C'est que bébé Outa Donc maintenant qu'il n'est plus en train de jouer avec son plastique Mais qu'il s'est tout simplement allongé dessus Et il a commencé à faire dodo Donc je ne vais pas vous le prendre pour vous le montrer Mais vous l'avez vu Tout le long de l'année Depuis que je l'ai Donc il est arrivé en juillet déjà Donc en juillet Bébé Outa a rejoint la famille Donc à l'époque il avait 3 mois Et bien écoutez Maintenant bébé Outa a donc 9 mois Et fait plus de 6 kilos A 5 cm de queue en moins Parce que monsieur n'est pas doué Mais c'est une boule d'amour Qui miaule beaucoup Qui mange beaucoup Qui fait beaucoup de bêtises Mais qu'on aime énormément Donc je suis très contente Qui les rejointe la famille Pour revenir en côté professionnel Parce que je me rends compte Que je n'avais pas terminé ma phrase Ce que je me souhaite pour le côté professionnel C'est de continuer à avoir une bonne ambiance dans ma boîte Mais en même temps Peut-être Je ne pense pas que ça sera réalisable en 2024 Mais aussi de la quitter cette boîte Pour me dire que je cherche un travail à temps partiel Puisque les réseaux auraient possiblement Pris plus d'ampleur pour moi Me permettant de ne pouvoir compter Que sur un salaire fixe salarial De mi-temps Pour pouvoir passer l'autre moitié de mon temps A produire du contenu sur les réseaux Ça le temps nous le dira Personnellement je n'y crois pas pour 2024 Je fais tout pour Mais je n'y crois pas Il y a un moment Il faut être réaliste par rapport aussi A ce que tu peux faire Marie Et je pense typiquement que 2024 C'est vraiment voir trop trop proche Et trop gros Déjà 2025 c'est mon objectif à long terme J'y crois moyen Mais là 2024 j'y crois pas du tout Mais on se met en bonne condition pour ça Personnellement parlant aussi Qu'est-ce qui a fait Je m'en suis rendu compte en regardant la vidéo Et je m'en suis rendu compte Je suis quand même pas bête Je m'en suis rendu compte tout le long de l'année Mais là en plus en regardant la vidéo Bilan de l'année dernière Donc il y a un an J'ai pris du poids Encore une fois pendant cette année Je suis totalement ablamée Je veux dire je ne reproche rien à personne Par rapport à cette prise de poids C'est moi avec moi-même Mais c'est vrai que c'est quelque chose Qui me pèse énormément Elle prend du poids Elle dit que ça la pèse Je vous ai dit je t'ai pas bête ou pas Non mais c'est quelque chose Vraiment J'ai du mal Puisque plusieurs fois dans l'année Vous avez peut-être pu m'entendre dire Sur Twitch notamment J'ai commencé à faire un rééquilibrage alimentaire Et puis je le tiens un mois ou deux Et puis c'est fini Ça se casse la gueule J'avais recommencé le sport Fut un temps Dans l'année Pareil j'étais fière de moi Et puis c'est pareil J'ai arrêté Ça s'est cassé la gueule J'ai vraiment du mal avec ça Et mon manque de temps En règle générale C'est avec ça un petit peu Mon bouc émissaire Est-ce que je vais blâmer pour ça Mais c'est moi C'est mon organisation qui est à refaire Mais mon manque de temps Quotidien Pour trouver le temps De faire du sport De prendre le temps De réfléchir A mieux manger Est compliqué Puisque des fois Je rentre le soir du boulot J'enchaîne tout de suite Avec un stream Je termine le stream Il est 22h30 23h Et je mange à cette heure là Et comment vous dire Qu'à cette heure là J'ai pas envie de cuisiner un truc De prendre encore 15-20 minutes A cuisiner un truc Pour manger à minuit Et me dire Je me couche dans 10 minutes Donc en général Je mange un petit peu caca Le midi au boulot Il y a des jours Où je n'emmène pas ma gamelle Et du coup Ces jours là en général Je vais aller A la boulangerie du coin Et je vais avoir tendance A avoir Les yeux plus gros que le ventre Comme dans tout Dans la fille Mais à prendre beaucoup de choses Parce que je suis quelqu'un de gourmand Donc évidemment A la boulangerie Tout me donne envie Donc je vais prendre trop Et je vais tout manger Bref Et la pratique sportive Vraiment c'est quelque chose Qui me manque Puisque au Japon Je faisais du sport Quasi tous les jours Pendant près de 2 ans J'ai fait du sport Quasi tous les jours Et là maintenant C'est quelque chose Qui me manque véritablement Mais je suis à un stade Où je suis consciente Que je suis trop lourde Pour pouvoir reprendre Une activité sportive Comme je pouvais le faire avant Donc là on va commencer Par se dire Qu'on va essayer de perdre du poids Déjà avec un rééquilibrage alimentaire Que je tiens Donc il va falloir Que vraiment je me motive C'est pour ça aussi Que je vous le dis C'est peut-être super personnel Pour vous vous dites Mais pourquoi on nous parle de ça Parce que le fait de vous le dire Du coup ça me motive aussi A moi me dire Ok je l'ai dit ouvertement C'est bon J'ai plus d'excuses Et je compte aussi pour vous Pour me motiver un petit peu Ok Voilà vous êtes un petit peu Vous serez aussi acteur De ma perte de poids Parce que j'ai vraiment envie De perdre du poids C'est plus possible Là moi avec moi Ça devient vraiment compliqué Donc déjà perdre du poids Avec un rééquilibrage alimentaire Et par la suite Reprendre une pratique sportive Quand j'aurais déjà perdu Un petit peu de poids Pour que ça soit moins compliqué Pour moi Parce que sinon je me connais Je vais juste être dans le mal Me rendre compte Que j'ai perdu énormément En capacité sportive Et ça va me démotiver Tout de suite Donc ça ne sert à rien Et je crois que c'en est A peu près tout Au niveau personnel Ce qui a marqué mon année Il n'y a pas eu grand chose de plus Ça a été relativement Une année très stable pour moi Avec à part l'arrivée de Outa Qui a été relativement stable J'ai eu mon travail Qui est resté toute l'année Avec Axel Tout se passe bien Ça n'a pas changé Je suis vraiment On a pris nos marques Ça fait trois ans Qu'on est ensemble maintenant Donc voilà Mon couple se passe très très bien On est toujours dans le même appartement On a changé de voiture Donc ça y est Maintenant on a une bonne voiture Donc c'est vachement mieux On peut plus se projeter maintenant Pour aller partir Un week-end par-ci Par-là Là où avant On avait vraiment un vieux taco C'était compliqué Mais voilà C'est à peu près tout Personnellement parlant Voilà Comme je vous disais Moi mon objectif Ça va être professionnel Essayer de me dire Que je peux peut-être Visualiser un moment Ou un autre dans l'année Comme je vous disais J'y crois moyen Mais on sait jamais Un temps partiel Et surtout Personnellement Cette perte de poids Que j'aimerais vraiment Encourager Je vous disais l'année dernière Que vraiment j'avais Passé une année difficile Mentalement parlant Moralement parlant Il y a eu encore des coups bas Enfin des coups durs Cette année Des jours où j'avais pas le moral Genre typiquement aujourd'hui Pour pas vous mentir Il est 18h51 Je voulais tourner cette vidéo Plus tôt Je voulais la tourner En début d'après-midi Et en fait j'ai pris ma caméra Je l'avais installée J'avais tout préparé Il me restait plus Qu'à commencer à parler Et non Ce n'est pas venu Je me suis dit non Je suis pas prête A faire l'état des lieux maintenant Donc j'ai fait une grosse sieste Je pense que j'étais bien fatiguée J'ai fait une grosse sieste Et là vous me voyez maintenant A la sortie de la sieste Donc c'est pour ça aussi Eh j'ai dormi ok Mais du coup voilà Je me sens même plus épanouie Plus heureuse Je me sens mieux Et je pense que Et justement ça va me permettre De faire la transition Je pense que le fait De m'être autant investi Dans les réseaux N'y est pas pour rien Puisque ça a été Quelque chose qui m'a porté Tout le long de l'année Mirazonchi Comme je vous disais Mirazonchi C'est vraiment Je dis Mirazonchi Pas pour parler de moi La troisième personne Mais pour faire la distinction Entre Mirazonchi Donc les réseaux En général Tout ce que c'est en globe Et Marie Qui je suis vraiment Dans ma vie personnelle Donc Mirazonchi A pris énormément d'importance Pour moi dans l'année Quitte même On va commencer par le côté négatif Comme ça on enchaînera Avec le positif Et ça sera ça Qui va prendre le plus de place Mais avec le recul Maintenant je pense que Au mois de Je sais pas Juillet Aout Septembre Pendant ces mois là Je pense que j'étais Pas loin du burn out Honnêtement Ça a été compliqué pour moi Je m'investissais beaucoup Dans Mirazonchi Je passais beaucoup de temps Beaucoup Trop de temps En plus de mon travail salarial Et j'étais rincée Vraiment j'étais rincée Je ne tenais plus J'étais fatiguée Je prenais plus Autant plaisir A faire du contenu Puisque pour moi C'était devenu une corvée J'étais fatiguée Vraiment fatiguée Fatiguée La chaleur en plus N'aidant pas C'est pour ça que Durant l'été Fin d'été J'avais réduit le rythme De parution De vidéos youtube En l'occurrence A une vidéo par semaine Parce que j'étais plus capable D'assumer les deux vidéos par semaine Et ça m'a fait un grand bien Vraiment Ça m'a fait un bien fou De faire ça Donc je le regrette pas Du tout Je suis en train de regarder En bas Il y a Outa Qui a allongé De tout son long Si vous le voyez Il est mais royal Et la vie est dure Moi je vous le dis Les gars La vie est dure Quand on est un chat Trop mignon Mais donc voilà Il y a eu ce moment là C'est passé Et ce que je retiens De mon année Avec le recul C'est vraiment Que ça a été une superbe année Sur les réseaux Ça a été Ça a été fou 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 quoi Vraiment Je me suis investie Vraiment la chaîne youtube Je me suis investie Comme jamais Je l'avais commencé Vraiment fin 2022 Donc j'avais pas beaucoup de recul Sur ce qu'était youtube Sur le long terme Mais alors vraiment Mais vous m'avez fait vivre Un rêve sur youtube Les gars Vraiment merci beaucoup J'ai commencé les readings Le reading vlog En fait En début d'année 2023 Puisque c'est quelque chose Qui me plaisait beaucoup Je regardais surtout Ce de Laura's reading Que j'aime beaucoup Parce qu'elle est très naturelle Tu la suites dans son quotidien Dans ses lectures Et étant de mon côté Surtout de la team papote Je voulais faire la même chose Mais en parlant encore plus Parce que oui On ne parle jamais assez De mon côté Et du coup Je me suis lancée A faire des readings vlog Et pour moi Ça a été vraiment Un super exultoire C'était trop bien Ça me permettait de vous parler Au quotidien Vous me suiviez Visiblement c'est un format en plus Sur la chaîne Qui vous plaît bien Donc je suis trop contente Qu'est-ce qui s'est passé de plus Sur Youtube On a suivi les On a suivi les Vraiment j'ai réussi à tenir Quasi toute l'année Les deux vidéos par semaine C'est quand même un challenge Parce que je prends encore Mes marques Sur le montage Mais déjà Je me sens plus à l'aise dessus Donc ça c'est très très chouette Il y a eu Les vlogmas Les vlogmas quand même Ça faisait un an Même pas que j'étais sur Youtube Et je me suis lancée A faire des vlogmas Alors c'était un sacré challenge Pour moi vraiment Sachant que vraiment J'ai pas triché Et je ne voulais pas tricher Je voulais me challenger A fond Vraiment jouer le jeu A fond Je vous ai vraiment sorti Une vidéo par jour Pendant 24 jours A chaque fois Je vous filmais ma journée Le lendemain vous l'aviez en ligne Quand je suis partie à mon travail J'étais avec mon ordinateur portable En train de monter dans l'hôtel Quand je A la fin du mois Juste avant Noël Enfin pour Noël Je suis allée dans ma famille Je suis partie avec mon ordinateur portable Pour monter Pour que vous ayez les derniers vlogs J'ai réussi à trouver la motivation Pour vous filmer du contenu tous les jours A me lever le matin plus tôt Avant d'aller au travail Pour vous sortir Enfin pour vous monter les vlogs Pour qu'ils soient prêts Pour le soir à 20h Ça a été vraiment un énorme challenge Ça a été crevant comme pas possible Mais qu'est-ce que j'ai aimé faire ça Qu'est-ce que j'ai aimé Puisque vraiment j'étais là Mais je me sens J'ai l'impression Voilà moi je veux que ça soit ça mon travail Là je ferai un plaisir Monstre Je me lève plus tôt Je suis comme ça En train de faire mon montage Je suis crevée Je sais même plus comment je m'appelle Mais qu'est-ce que j'aime faire ça Et je me souhaite De refaire ça l'année prochaine J'espère que vous serez au rendez-vous Mais je compte bien refaire des vlogs Des vlogmas l'année prochaine Vraiment c'était trop trop chouette C'était génial J'ai adoré Et puis évidemment pour moi Ce qui a été Le gros événement Qui a surtout été porté par Youtube Même si c'est peut-être quelque chose Pour vous qui n'a pas A été si marquant que ça Mais pour moi Ça a été beaucoup de réflexion Et de peur De stress Mais une fierté De l'avoir sorti Le Villain Book Challenge Évidemment Mon challenge littéraire Autour des méchants Disney Challenge littéraire Oui mais pas que Puisque j'avais incorporé Dedans aussi Le principe de pouvoir faire Des coloriages Disney Et de pouvoir visionner Les films Disney Comme ça On joint l'utile à la grabe C'était vraiment très très chouette De mon côté Ça a été un énorme raté Ce challenge Mais bon c'est pas grave Comme je vous ai dit Je vous en ai parlé Durant un vlogmas Pour faire le point là dessus Justement J'ai déjà des axes De réflexion Pour l'amélioration Pour l'année 2024 Pour ce challenge Qui reviendra Bien évidemment Bien évidemment Je vais pas juste Le jeter comme ça Et ne plus jamais en reparler Non 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 Il revient en 2024 Ne vous en faites pas Donc j'espère Donc j'espère que vous serez prêts Vous retrouverez des nouveaux méchants Avec des nouvelles catégories Des nouveaux mots clés Donc on se retrouve Fin 2024 Pour que vous voyez tout ça Avec une nouvelle vidéo De présentation En tout cas j'espère Que ça vous fait plaisir Moi je suis déjà super excitée Et puis on verra Ce que ça va donner Mais donc voilà C'est les trois événements Marquants pour moi De Youtube Ça a été Ces vlogs Que j'ai réussi à faire Tout le long de l'année Même ce rythme En fait En règle générale Ce rythme Que j'ai réussi à garder Tout le long de l'année Pour lequel je suis très fière Les Vlogmas Et le Villain Bull Challenge Pour moi c'est vraiment Les trois gros événements Qui ont porté Youtube En parallèle de Youtube Je suis aussi donc sur Twitch Twitch qui est toujours Vraiment Twitch J'ai pas grand chose à en dire Puisque ça a été une année Comme je le voulais en fait Sur Twitch Au niveau du contenu J'entends Puisque ça a été une année Où je me suis pas Pris la tête dessus Je ne veux pas Me prendre la tête sur Twitch Je vous le disais l'année dernière Je vous le redis cette année Et c'est Je sais qu'il faudrait Que je me réinvente Si je veux pousser Plus loin cette plateforme Si je veux Qu'elle prenne plus d'ampleur Mais en même temps Pour ma santé mentale Ma charge mentale Je n'ai pas envie De pousser plus loin Twitch J'ai vraiment juste envie De me dire J'appuie sur un bouton Je suis en live Et on parle On lit Et voilà On rigole quoi J'ai pas envie De préparer plus que ça En me disant Je vais faire des émissions Concept de fou furieux Machin Si ça doit arriver Peut-être que ça arrivera Mais j'ai pas envie De me donner Me mettre Une pression là dessus Je sais qu'il y a Plein d'autres streamers Streamers qui font des super concepts Sur Twitch Ou autre Mais là on va parler Twitch Qui font des super concepts Sur Twitch Qui vous font des vidéos Présentations Écoutez Allez les voir Il y en a beaucoup Vous allez pouvoir trouver Des chouettes concepts Mais chez moi C'est pas l'idée Twitch je veux vraiment Que ça soit juste A la bonne franquette Vraiment à la bonne franquette On discute C'est vraiment notre Notre safe place à tous Là où on discute On papote On bookine On se parle de nos lectures en cours Il y a juste une chose Là vous n'êtes pas safe Sur Twitch C'est les devoirs C'est pas un concept Que j'ai inventé Pas du tout Pas du tout Pas du tout C'est un concept qui Je crois Et c'est de ce que j'ai vu Qui vient de Tiboudou Boudou Qui est une youtubeuse Littéraire mais pas que Qui est quand même pas mal connue Mais qui est aussi sur Twitch Depuis pas mal de temps maintenant Et qui a inventé un concept Que je trouve très très chouette Et que du coup J'ai repris Ma nom aussi Ma nom de vibration littéraire Aussi a repris J'adore ce concept C'est le fait de vous donner Des devoirs C'est à dire que Vous nous envoyez Enfin vous m'envoyez vos pâles En général sur Livradict Goodreads Booknodes Il y a quoi Glyph aussi par exemple Pour ne citer que Mais vous m'envoyez votre pâle Et je vous dis Pour les 3 prochains mois Je veux que tu lises Ça 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 Sachant que vous me dites Combien de livres Je peux vous mettre dans votre pâle Parce que le but du jeu C'est pas de vous dire 20 titres Et vous me direz Ouais mais en 3 mois Je peux pas lire les 20 titres Voilà C'est je vous donne vos devoirs En fonction de vous Ce que vous vous sentez capable Ou non de lire En termes de quantité Et ça peut être chouette Puisque des fois Ça vous permet De vous sortir de votre pâle Des livres auxquels Vous ne pensiez pas Et que moi Ils m'ont intriguée Dans votre pâle Donc c'est très très chouette J'aime un peu cette idée D'être maîtresse d'école Et de dire Ah ouais t'as pas fait tes lectures Et bah t'es punie Parce que du coup On a un tableau Qui est tout bien fait Merci beaucoup d'ailleurs A vous Lily et Ambre Pour avoir fait ce tableau Il est vraiment pépitasse On a un tableau Tout bien listé Avec vos pseudos Les livres que vous avez à lire Ceux que vous avez déjà lus Abandonnés Et puis bah voilà Pour vous faire un point Vraiment Ce tableau est à jour Pour que vous puissiez voir Où vous en êtes Ce qu'il vous reste à lire Si c'est possible ou pas Donc c'est vraiment très très chouette C'est un concept que je trouve très cool Et ça vous permet Comme à moi Qu'on fasse des découvertes Dans les pâles des autres Donc c'est très très chouette Vraiment j'aime beaucoup ce concept Mais à part ça Vraiment Twitch Ça va rester sur Des reading sprints Des sessions blabla Et des loisirs créatifs Pour qu'on puisse Ensemble avancer Dans nos coloriages Dans nos diamond paintings Dans que sais-je Tout en papotant En fait c'est surtout une excuse Pour passer l'après-midi Ensemble à papoter Ça c'est trop bien Sur Twitch Voilà comme je vous dis Pas de pression Ça c'est à peu près Tout ce que j'ai à en dire Et pour ce qui est d'Instagram Instagram Ça a été un sujet aussi L'année dernière Sur ma vidéo bilan Où je vous disais que Je voulais plus me foutre de pression Puisque j'étais consciente Que mes photos N'étaient pas fifou Que j'arrivais pas À être régulière Que je voulais avoir Plus de visibilité Puisque finalement C'est le gros réseau Au niveau de la sphère littéraire En tout cas Qui apporte Qui a le plus de Qui apporte le plus de choses Au niveau des professionnels Du livre par exemple Et Instagram Cette année J'ai l'impression Que j'ai trouvé mon rythme Dans lequel je me plais bien Pour ce qui est des photos J'ai l'impression J'ai l'impression d'avoir quand même Trouvé un petit peu ma patte Je suis contente là-dessus C'est toujours pas les meilleures photos Que Boostagram n'ait jamais vu Mais en même temps Je m'en fiche C'est pas l'idée Moi mon but C'est à chaque fois C'est que mes photos Portent mon avis lecture Et j'ai trouvé mon rythme De vous proposer Deux avis lecture par semaine Quand j'arrive à m'y tenir Mais sur l'année J'ai plutôt bien réussi à m'y tenir Ça arrive des fois Bah j'ai eu des contre-temps J'ai moins lu machin Donc ça a été plus compliqué Mais en règle générale Je m'y suis quand même Pas mal bien tenue Sur l'année 2023 Donc je vous propose en général Deux avis lecture par semaine Et le troisième post Puisque c'est trois postes Totales dans la semaine Et le troisième post En général c'est un réel Avec par exemple La pâle du mois Ou les sorties littéraires Du mois suivant Ou alors une photo Comme ça X ou Y Pour amener une discussion Pour qu'on puisse après ensemble Parler dans les commentaires Vous puissiez me donner votre avis Sur sujets divers et variés Vraiment Et j'aime bien ça Ça me permet moi déjà D'être présente en post Et de pouvoir prendre du temps Aussi pour lire Puisque avant J'essayais d'avoir au moins Ce même rythme de parution Mais de ne faire que des avis lecture Sauf que ça faisait à peu près Une parution tous les deux jours C'est pas possible J'ai pas ce rythme de lecture là Je pouvais pas le tenir en fait Du coup là Le fait de rajouter un post Autre Que ça soit réel Photo Nanani Ça me permettait Bah moi de gagner du temps Sur la lecture Pour avoir un petit peu d'avance Sur mes avis lecture Genre là par exemple A l'instant où je vous parle J'ai trois postes Instagram d'avance Sur mes avis lecture Donc trois postes d'avance Rien qu'en avis lecture Bah ça me fait quasi deux semaines de postes quoi Donc c'est aussi C'est aussi Le fait de ne plus être à flux tendu Ça c'est quelque chose Durant l'année Que j'ai réussi à faire Et je suis très contente Que ça soit sur Insta Ou sur Youtube De ne plus être à flux tendu Flux tendu C'est à dire que Le post que vous voyez Il vient à peine d'être fini D'être écrit Et on en a pas d'avance Et ça pendant La première moitié de l'année 2023 Je pense que j'étais à flux tendu Et c'était très très stressant Puisque tu te dis Bah si j'ai un contre-temps De dernière minute Et que je peux pas tourner ma vidéo Youtube Je peux pas écrire mon avis Instagram Bah j'ai rien qui sort Là maintenant J'ai en général Deux voire trois vidéos Youtube D'avance Qui sont programmées A l'heure où je filme Celles que vous voyez Enfin Par exemple là A l'heure à laquelle je tourne cette vidéo J'ai déjà deux vidéos Youtube programmées Donc je sais que C'est pour ça que je me suis dit Au pire si je la filme pas aujourd'hui Si je la filme demain Après demain Et que je la monte dans la foulée C'est pas grave Je suis un peu large Je peux me permettre d'avoir Ce petit luxe là Qu'à flux tendu C'était horrible Parce que quand j'étais à flux tendu Et comme je stream beaucoup Et que je travaillais Enfin que je travaille C'était vraiment Chaque moment de liberté Dans mon agenda Était vraiment le moment Où c'était maintenant Fallait que je tourne Et si je tournais pas Et si je tournais pas A ce moment là J'étais là Bon bah je sais pas Quand est-ce que je pourrais tourner la vidéo Je sais pas quand est-ce qu'elle pourrait sortir Et je me foutais une pression monstre C'était horrible en fait C'était horrible Donc là maintenant Le fait de ne plus être à flux tendu Sur Instagram Et sur Youtube C'est vraiment Mais un plaisir monstre Et sur Instagram J'ai réussi à tenir mon pari Enfin Mon challenge Que je m'étais un petit peu fixée Qui était de faire Une Au moins Une story tous les jours En fait c'est devenu une habitude pour moi Et c'est ce que je voulais Au début je me forçais un petit peu Parce que j'étais là Ouais non mais faut que j'ai pas fait Au moins une story aujourd'hui Donc faudrait que j'essaye de le faire Et puis finalement c'est devenu une habitude Si je fais pas de story J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose Donc Et je prends plaisir A faire des stories A voir vos petits likes En me disant Ah bah voilà En général Des fois il y a des journées Juste la story du jour C'est pour vous dire Bonne journée J'espère que vous Enfin je vous souhaite à tous Une bonne journée quoi Et bah même ça Je trouve que c'est important aussi Bah de vous dire Bah on est là On est ensemble On vit la même vie quoi les gars Donc je trouve ça important Et j'aime bien Euh voilà Pour Instagram en fait J'ai pas non plus de gros projets Euh Au niveau du contenu On s'entend Voilà De continuer ma régularité De continuer à faire aussi Comme je fais au niveau organisation Pour ce qui est des photos Avant là Où je prenais la photo Une fois que j'avais terminé le livre Donc bah des fois C'était un petit peu En Un petit peu en spi Et tout Maintenant ce que je fais C'est que J'établis ma pâle du mois suivant Et au moment où j'ai établi ma pâle Je prends toute la pâle en photo Même si au final Les livres je les lis pas Du coup j'ai plein de photos de livres Que je n'ai pas lues Mais que j'avais mis dans des pâles précédentes Mais comme ça au moins Je sais que Ah si au final J'ai pas prévu de lire ce livre là Mais c'est plutôt celui-ci Qui était quand même dans la pâle que je lis C'est pas Y'a pas de soucis J'ai la photo de prête J'aurais plus qu'écrire mon avis Une fois que le livre sera terminé Et je gagne un temps De fou furieux Puisqu'au final D'enchaîner les photos Puisque c'est toujours relativement Le même décor qui revient D'enchaîner les photos Ça me prend beaucoup moins de temps Que de prendre à chaque fois Remettre le Tout préparer Mes petites babioles Pour préparer le décor Pour poser le livre Pour prendre la photo Là une fois que j'ai déjà Toutes mes petites babioles Qui sont mises au pire Je change un petit peu les emplacements Mais ça va s'arrêter là Donc je gagne vachement de temps Et c'est de l'organisation Que pareil Que j'ai réussi à prendre Au fur et à mesure des mois Dans l'année 2023 Donc je suis très contente C'est à peu près tout Au niveau vraiment Contenu pur et dur Sur les réseaux Maintenant il est temps De parler chiffres Puisque c'est important aussi On va arrêter de se mentir Oui on fait ça pour la passion Bien évidemment Mais la passion Si on est tout seul A la partager Au pire je la partage Avec ma mère Qui elle aussi Aime la littérature Voilà On va aussi parler chiffres Puisque c'est quelque chose Qui nous porte Nous créateurs de contenu Je pense que ça serait Quand même hypocrite De dire j'en ai rien A faire des chiffres Absolument On les regarde Un moment ou un autre Dans notre vie de toute façon Et j'ai noté Sur un petit papier Mes objectifs pour 2024 Et même en regardant Ma vidéo bilan De l'année dernière Sur Youtube Un moment Enfin dans la vidéo bilan De l'année dernière Je vous disais Combien d'abonnés Vous étiez sur Youtube Et c'est là que je me suis dit Ah ouais J'ai pas le nombre d'abonnés Pour Insta et Twitch Je l'avais pas dit Je les avais pas notés Donc là cette année Je vais le noter Pour que la vidéo De l'année prochaine Je puisse voir l'évolution Qu'elle soit négative ou positive C'est pas le problème Mais voir l'évolution Et l'année dernière Au moment de la vidéo bilan Pour Youtube Je vous remerciais D'être 434 abonnés Et comme je vous disais C'est là que je me suis dit Ah ouais Puisque Je l'avais pas dit dans la vidéo Je pensais l'avoir dit Mais c'était 434 abonnés Et j'avais en tête De me dire Ça serait chouette Qu'on passe les 1000 abonnés J'avais pour objectif De me dire Si on finit l'année à 1000 L'année 2023 A 1000 abonnés sur Youtube C'est quand même fou fou quoi Ah bah du coup Comment vous dire Je vous invite à regarder Le nombre d'abonnés Vous allez voir à quel point C'est fou fou Là A l'heure actuelle A l'heure actuelle A laquelle je tourne cette vidéo Vous êtes 1402 C'est à dire que C'est presque 1000 personnes Qui se sont abonnés A mon compte Youtube Durant l'année 2023 C'est énorme En gros Vous avez été En une année Ce que j'espérais Être à la fin de l'année En ayant déjà 400 personnes En début Au début C'est fou fou Donc merci énormément Genre Je pouvais pas Vraiment Merci Merci beaucoup Ça fait plaisir C'est tellement encourageant Ça pousse aussi A se dire que Bah j'ai pas fait Tout ça pour rien J'ai pas eu des moments D'introspection De remise en question Inutilement Merci beaucoup Au niveau chiffres aussi Ça a permis Qu'au mois d'août Je puisse être passé Je sais plus Partenaire Youtube Je crois qu'ils disent Partenaire Passer partenaire Youtube C'est à dire de pouvoir Monétiser ma chaîne Parce que jusqu'ici Enfin jusqu'au mois de juillet On va dire du coup Toutes les vidéos Que vous regardiez Vous regardiez sur ma chaîne Et les pubs que vous aviez Aucun centime Ne m'était reversé Depuis août Du coup je suis éligible Et je gagne Un petit quelque chose Avec Youtube Et j'ai gagné Mon premier J'ai eu mon premier Virement Youtube Justement Mi-décembre Du coup pendant les vlogs Mass Et c'était donc Mon premier virement Donc ça correspondait A ce que j'avais engendré Sur août, septembre, octobre Novembre Donc en 4 mois De salaire Youtube Pour être honnête Avec vous J'ai gagné 100 euros 101 euros Quelque chose Donc en 4 mois J'ai gagné 100 euros Sur Youtube C'est quand même Pas négligeable Ça fait plaisir Je me souhaite mieux Évidemment Comme je vous disais C'est pour espérer Ce temps partiel salarial Bah je me souhaite Un petit peu mieux Mais c'est déjà Énormissime Et merci à vous D'être aussi nombreux 1402 Waouh Merci beaucoup Merci énormément Et du coup Si on doit se donner Un petit objectif Alors Vous m'avez vendu du rêve Sur la 2023 Donc j'ai voulu être Un petit peu gourmande Comme d'habitude J'ai voulu être Un petit peu gourmande Sur l'objectif D'abonner Youtube A la fin 2024 Et je me dis Que est-ce que vous pensez Que c'est possible Qu'on finisse 2024 En étant 3000 par ici Donc ça serait Plus de doublé Le nombre que vous êtes Actuellement Ce serait fou Ce serait fou On est d'accord Mais est-ce que vous pensez Que c'est possible J'ai bien envie d'y croire J'ai bien envie d'y croire Et puis De toute façon Comme je vous dis Si ce n'est pas le cas C'est pas grave Déjà à partir du moment Vous serez 1403 Qu'il y aura une personne De supplémentaire Qui aura suivi la chaîne D'ici la fin de l'année prochaine Moi je serai très très heureuse Ça serait déjà foufou Donc 1113000 Ça pourrait être cool Si ce n'est pas le cas Ce n'est pas grave Et merci en tout cas A vous pour tout le soutien Sur Youtube Vous êtes des grands malades Merci beaucoup Au niveau chiffres Pour continuer avec Instagram Il me semble Il me semble Du coup pour le coup Je ne suis vraiment pas sûre Que sur le premier Reading Vlog Que je vous sortais en 2023 Qui a dû paraître en Janvier, février En début d'année quand même Il me semble Que je vous remercie D'être 700 à peu près Ou si 700 Qu'on ait passé Les 700 abonnés Sur Instagram Donc Voilà J'ai repris le point Là A l'heure actuelle A l'heure à laquelle Je tourne cette vidéo Sur Instagram Vous êtes 1728 Donc c'est encore une fois 1000 personnes Qui ont Follou Mon compte Instagram C'est encore une fois Énorme Puisque dans ma tête Je mettais un petit peu Dit comme objectif Si on arrive à 1500 C'est chouette Parce qu'à Instagram Ça monte un petit peu plus vite Donc j'avais espoir Que ça monte un peu plus vite Que Youtube Ah bah c'est monté plus vite C'est monté bien plus vite Puisque vous êtes plus de 200 supplémentaires Par rapport à l'objectif Que je mettais un petit peu Secrètement donné Avoir Avoir follow La chaîne Avoir follow le compte Instagram Donc merci beaucoup à vous Merci énormément C'est fou fou aussi C'est C'est dingue C'est dingue de fou Merci beaucoup Et du coup Niveau objectif Je me suis dit Instagram Montre quand même plus rapidement Que Youtube Du coup Est-ce que Est-ce que j'ai le droit Là c'est même plus gourmand Je pense que j'ai le droit De rêver Mais est-ce que vous pensez En vrai je pense que ça va être très compliqué Mais est-ce que vous pensez Qu'on pourrait passer Et finir l'année 2024 En étant sur Instagram 3500 Ça serait près de 2000 personnes C'est énorme Je sais que là J'ai les yeux bien 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 Plus gros que le ventre Mais en même temps J'ai envie d'y croire Donc bah écoutez On va faire en sorte Que d'y arriver Hein Ça pourrait être chouette En tout cas Pareil Déjà Si on arrive à 1800 Secrètement Je serais déjà bien bien contente Mais 3500 Ça serait fou furieux Ça serait fou furieux Ça serait Ouais Déjà quand j'ai passé les mille Genre venez pas Mais là Ouais passer les 3500 Ça serait dingue Ça serait dingue Donc on y croit Et puis si c'est pas le cas C'est pas grave Mais ça serait chouette Et enfin pour finir sur Twitch Twitch pour le coup Vraiment j'ai aucune idée De combien vous étiez En début 2023 Je pense qu'on avait passé On devait venir de passer Les mille je crois Je crois qu'on a passé Les mille follow Fin 2022 Quelque chose comme ça Donc on devait être Un petit peu plus de mille Et là c'est pareil En fait j'ai l'impression Que c'est à peu près Toujours la même chose C'est le même nombre Qui a rejoint sur les trois réseaux Puisque à l'heure actuelle Sur Twitch J'ai plus le nombre exact Mais si Vous êtes 2144 J'ai regardé ça juste avant Vous êtes 2144 C'est énorme C'est ma plus grosse communauté Du coup sur Twitch Et merci beaucoup Merci Merci C'est fou furieux Vraiment Twitch Comme je vous disais Comme je mets pas Vraiment je J'y vais vraiment A la bonne franquette C'est le coin des copains Donc de voir qu'on soit Aussi nombreux A être 500 d'entre copains Ça fait trop plaisir Ça fait trop plaisir C'est ma plateforme chouchou En plus C'est celle Sur laquelle je me sens le mieux Celle sur laquelle Je m'épanouis le plus Personnellement Ça veut pas dire Que je n'aime pas Les autres plateformes Mais c'est ma plateforme De coeur quand même Twitch Donc ça me fait Tellement plaisir De voir que vous soyez Aussi nombreux sur place Merci beaucoup Merci merci Et du coup bah pareil Pour l'objectif 2024 Pour Twitch Je me dis Est-ce que vous pensez Que ça serait possible Qu'on passe aussi Les 3500 Là pour le coup Celui-ci j'y crois pas du tout Autant Instagram Je me dis sur un malentendu Ça peut passer Autant Autant Twitch J'y crois pas du tout Puisque Twitch C'est plus compliqué C'est une plateforme Qui est quand même Plus méconnue Qui a plus de mal A faire sa place Même s'il y a de plus en plus De gens qui la rejoignent En tant que viewer Il y a aussi de plus en plus De gens qui la rejoignent En tant que streamer Donc c'est encore plus compliqué De tirer son épingle du jeu Écoutez C'est le jeu Moi y'a pas de soucis Je suis contente de voir De plus en plus de streamers Enfin de gens De la communauté littéraire Se mettre à streamer sur Twitch Ça me fait plaisir Si les gens peuvent se rendre compte De ô combien Twitch C'est génial Moi je suis vraiment trop aux anges Mais bon 3500 Ce serait chouette quand même Voilà C'en est à peu près tout Pour mon bilan 2023 A chaque fois j'ai du mal Pour mon bilan 2023 Qui est quand même Super positif Et j'ai oublié D'ailleurs je suis vraiment Marie J'ai oublié de vous parler Pour moi aussi D'un énorme événement Parce qu'en fait C'est relié à aucune plateforme Véritablement Mais ça a été un énorme événement Une énorme reconnaissance Et une énorme joie Pour moi dans l'année 2023 Au niveau des réseaux Ça a été que Je suis devenue Partenaire avec Achète Romand Sur l'année 2023-2024 Donc depuis juillet Je suis partenaire avec Achète Romand C'est une reconnaissance Énorme Sachant que je suis un tout petit compte Finalement Vraiment Faut se rendre compte Faut se rendre compte Que par rapport aux autres personnes Qui sont partenaires De la maison d'édition Je suis un tout petit compte Je suis un bébé Je suis vraiment La petite maternelle Dans la cour du lycée On se demande un peu Ce que je fous là Mais c'est une reconnaissance Énorme Et merci à vous Puisque c'est grâce à vous C'est grâce au fait Que vous me portiez Que vous soyez une communauté En or C'est parce que Vous m'avez permis D'exister en tant que Mirazonchi Que j'ai pu aspirer A ce partenariat là Que j'ai pu aspirer aussi A avoir des services de presse J'ai commencé à avoir Des services de presse Autres que Achète Romand Donc en dehors même Du cadre de ce partenariat là C'est dingue C'est dingue Je crois qu'en 2022 Je vous disais Ouais Si j'arrive à avoir Un service de presse Je serais trop heureuse Mais maintenant J'arrive à en avoir Plusieurs Et ça me fait plaisir Puisque Il y en a Qui ont été moins bons Que d'autres au niveau lecture Mais une grande majorité Des services de presse En plus que j'ai pu lire Cette année Ont quand même été Des très chouettes lectures Il y a même eu des coups de coeur Donc je suis vraiment Mais tellement aux anges Donc merci encore à vous Voilà C'est sur cette note super positive C'est sur ce remerciement Que j'ai envie de vous laisser Puisque c'est vraiment Vraiment pour moi 2023 Ça a été l'année L'année de Où tout a commencé A se concrétiser C'est l'année Où je ne peux que vous remercier Et bah écoutez Est-ce que vous pensez Qu'on peut faire mieux Pour 2024 J'ai du mal à y croire Parce que ça a déjà été Une superbe année Mais du coup 2023 c'est une année Aussi tremplin pour moi Je me dis Et c'est une année Qui me permet d'espérer De pouvoir peut-être Faire plus Faire mieux Et qu'on soit Encore plus nombreux Et qu'on se fasse kiffer Qu'on passe de belles lectures Qu'on papote toujours autant Qu'on vous dise des bêtises À longueur de journée Qu'on rigole Et vraiment qu'on prenne plaisir À être ensemble Et à parler De tous ces bouquins De toutes ces choses Qui nous font plaisir au quotidien Vraiment c'est C'est ce que je nous souhaite Pour 2024 Du coup je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je ne vous invite pas À mettre tel ou tel emoji En commentaire Si vous voulez commenter Faites-le Si vous ne voulez pas le commenter Ne le faites pas Je ne vais pas vous inviter Non plus à liker Faites ce que vous voulez On se fait kiffer Merci à vous Si vous êtes arrivés jusqu'ici Et du coup Je vous souhaite encore une fois Une très joyeuse année 2024 Et je serai là Tout le long de l'année Pour qu'on avance ensemble Et qu'on prenne plaisir À découvrir encore Plus de nouveaux univers Que ça soit littéraire Ou autre Mais en tout cas On sera ensemble les copains Et je compte sur vous Pour me faire encore Bien marrer sur cette année Allez À une toute prochaine Bye bye